Cinéma Radio, la bande originale de votre vie. Cinéma, frontière de l'infini, dans laquelle voyage notre imagination. La mission 2020, explorer l'actu ciné, faire découvrir de nouveaux films et de nouvelles séries et, au mépris du danger, fouiller YouTube. Cher journal, nous sommes où nous étions le 2 octobre 2020. Je m'appelle Émilie Jolie, je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous, tout au bout du ciel, sur vos ânes. Bonjour, bonsoir les Cinéma Radios. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série Netflix qui fait beaucoup parler en ce moment sur Twitter, à savoir une dizaine de personnes en France. Et cette série, c'est Émilie in Paris, le nouveau bébé du showrunner Darren Star, responsable de Beverly Hills et Melrose Place, que je n'ai pas vu, mais aussi et surtout de Sex and the City et Younger. À savoir deux séries que j'aime beaucoup et qui sont l'influence principale d'Émilie in Paris. On y est ? Vous êtes au cinquième étage. Là, on n'est qu'au quatrième. Vous avez dit au cinquième et j'ai compté cinq étages. En France, le premier, c'est le rez-de-chaussée. Du coup, le deuxième étage, c'est le premier et ainsi de suite. C'est bizarre. Non, parfaitement logique. Et Émilie, elle est interprétée, que dis-je interprétée ? Personnifiée par Lily Collins, qui est aussi lumineuse et rayonnante que son personnage. Et pour ceux qui se posent la question, Lily, c'est la fille de mon chanteur préféré. Oui, Phil Collins, exactement. Son personnage est une Américaine de Chicago, dont le job est d'assister une des cadres d'une société de marketing venant juste d'acquérir une agence de pub parisienne. Et c'est sa chef, jouée par la formidable Kate Walsh de Grey's Anatomy et privée de practice, qui doit s'y rendre pour un an. Ça va être formidable pour vous. Je rêve d'aménager à Paris pour ainsi dire depuis toujours. En plus, les Français aiment les femmes mûres. Prenez leur président. Il est jeune, il est sexy. Il a épousé sa maîtrise d'école. Mais comme celle-ci se révèle enceinte, et bien c'est son assistante qui prend finalement sa place direction la France en laissant son boyfriend derrière elle. Mais le problème, c'est qu'en bonne américaine de base, Emily ne parle pas français. Et ça, ça ne plaît pas du tout à sa nouvelle chef, jouée par l'excellente Philippine Laura Beaulieu, que l'on avait vue très jeune dans Trois hommes et un couffin. J'avais cru comprendre que vous aviez fait un master de français. Non, c'était Madeleine. Ah, donc vous n'êtes pas Madeleine. Oh, je suis Emily Cooper et je suis très excitée de travailler ici. Oui, mais c'est assez contrarian. Excusez-moi. Votre accent a coupé au couteau et que vous avez eu du mal à nous comprendre ? Je sais que j'ai un petit accent, mais si vous parlez pas trop vite, ça va aller. C'est pas tant pour vous que pour nous que ça va être galère. Ce qui fait que celle-ci n'a plus qu'un seul but, se débarrasser d'Emily, qu'elle considère comme une anomalie dans son agence, puis comme une rivale quand elle tape dans l'œil de son amant, slash client, slash directeur d'une société de parfums. Antoine Lambert, enchanté. Antoine qui, bien entendu, dirige la maison Lavaux et qui est un des plus grands nés de France. Je le trouve pas si grand et il est très symétrique. Paul ne parlait pas de mon vrai nez. Dans le jargon, un nez est un parfumeur. C'est celui qui compose la fragrance. Mais le truc, c'est qu'Emily est très ingénieuse et aussi très au fait des réseaux sociaux, notamment Instagram, où ses posts racontant ses aventures parisiennes ont de plus en plus de succès, au point même d'attirer les clients. Oh putain. Quoi ? Brigitte Macron vient de poster sur son compte Twitter un truc sur leur produit. Et ça vient du compte Instagram d'Emily. Oh waouh. Le client est aux anges. Le vagin n'est pas masculin. Ah ça, c'est certain. Mais son plus gros challenge sera d'amadouer Pierre Cadot, une icône de la mode parisienne extrêmement snob et caractérielle, qui n'apprécie pas du tout le style vestimentaire très alternatif de notre héroïne. Celui-ci est joué par l'outrancier mais sympathique Jean-Christophe Bouvet, que l'on a notamment vu dans La Cité de la Peur, sur Bluff Martoni, bah c'est lui, et aussi dans les taxis où il incarnait le beau-père très rigide de Samina Syrie. J'ai toujours admiré votre travail et me trouver ici, c'est juste fabuleux. Regarde. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? Regarde, ça veut dire quoi ? Ce mot veut dire médiocre, il t'a traité de petite provinciale. À cause de mon sac porte-bonheur ? Vous avez raison, je suis bien une petite provinciale avec un goût médiocre. Mais vous voulez savoir pourquoi j'avais un porte-bonheur ? Parce qu'avec mes copines on était toutes obsédées par Gossip Girl, on voulait toutes être comme Serena Vanderwoodsen, dans ses tenues de luxe, toutes créées par des grands couturiers. Vous croyez que les ringards ne respectent pas les couturiers ? Alors moquez-vous de nous. Mais en fait, vous avez besoin de nous. J'en reviens pas que c'était Dan. Pardon ? Dans Gossip Girl, on a regardé toute la série pour découvrir qu'Infiné, c'était Dan. Comme je l'ai dit au début de cette chronique, Émilie in Paris fut fortement critiquée par le Twitter parisien dès sa mise en ligne sur Netflix. En effet, ceux-ci accusèrent la série d'user et d'abuser de trop nombreux clichés sur Paris et ses habitants. En effet, dès son arrivée dans la capitale, Émilie, en plus de sa patronne, doit subir le mauvais caractère de sa concierge ou de plusieurs commerçantes, comme sa fleuriste ou sa boulangère. Car la française est râleuse et jalouse, c'est bien connu. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que ce sera ? Quant aux hommes, ce sont tous des décadents libidineux et dragueurs. Ça, pour le coup, c'est pas faux. Mais en plus de ça, on est sales. Tu es sûre que tu ne veux pas prendre une douche ? Non, je veux garder ton odeur sur moi. J'ai eu trois petites moires en une seule nuit, mais il n'a pas voulu se doucher après parce qu'il voulait garder mon odeur. C'est curieux, non ? C'est très sexy. Ceci dit, c'est probablement pour ça qu'il y a cette drôle d'odeur dans le métro à l'heure de pointe le matin. Ça sent la transpiration ? Plutôt la moule. Mindy ! Nous sommes également paresseux et peu soucieux de la ponctualité, comme le constate Émilie lors de son premier jour de travail chez Savoir, l'agence de marketing parisienne. Sylvie, c'est Émilie. On est fermé ou il y a une fête nationale que je ne connais pas parce que je suis devant depuis deux heures et je... Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis là depuis 8h30. Pourquoi ? On n'ouvre pas avant 10h30. Oui, mais alors, c'est quand même faire l'impasse sur deux choses. D'abord que ces clichés, qui sont avant tout des gags, sont à double tranchant. En effet, la série se moque autant du caractère des Français que du manque de culture et d'ouverture des Américains et Américaines, comme Émilie et sa patronne de Chicago. Ensuite, ceux qui, comme moi, connaissent bien le Darren Star TV Universe savent qu'Émilie in Paris s'inscrit en fait dans la lignée de Sex and the City et de Younger, à savoir de plonger une héroïne dans un environnement très particulier. Les mots sont très importants. Répète-moi exactement ce qu'il t'a dit. On sort ensemble depuis deux semaines et demie. Je t'aime vraiment beaucoup. Et demain soir, après le dîner, j'aimerais qu'on ait un rapport anal. Devant, derrière, on s'en fout. Un trou, c'est un trou. Tu entends ce que tu dis ? Oh, pas la peine de faire ta mijorer. Ça te ferait pas de mal, un petit coup par derrière. Eh, je suis pas un trou. En effet, si Carrie Bradshaw essayait, parfois vainement, de décoder le rapport des New Yorkaises au sexe, l'héroïne de Younger à la quarantaine flamboyante essayait, elle, de lutter contre le jeunisme de la société. Je cherche du travail. Personne ne veut embaucher une as-bine de 40 ans. J'ai décroché le poste. Ouais, j'ai 26 ans. Je ne sais pas si je suis capable de faire l'amour avec un homme qui a tout juste l'âge de conduire une voiture. J'ai 26 ans. Je veux dire, on doit avoir le même âge, plus ou moins. Et donc, dans Émilie in Paris, le personnage interprété par Lily Collins tente de se faire une place dans un environnement qu'elle ne comprend pas et qu'il ne la comprend pas non plus. D'où une certaine outrance dans les situations afin d'illustrer cet état de fait. Je suis allé à Chicago en vacances et j'ai goûté la deep dish pizza. Oh, c'est notre spécialité ! C'est une fête pour nous ! Ça a vraiment un goût de chute, si j'ose dire. Dégueulasse ! On aurait dit une quiche truffée au ciment. Oh non, vous avez dû aller chez Lou Malnati. Et j'ajouterai que pour rester dans la continuité des autres séries de Darren Star, nous retrouvons encore d'autres constantes scénaristiques. Comme par exemple, la situation de l'héroïne dont le cœur balance entre un homme riche, puissant et beaucoup plus vieux qu'elle, comme Mister Big dans Sex and the City, et un autre homme d'extraction plus modeste, mais beaucoup plus accessible et du même âge qu'elle. Ce qui fait que dans Émilie in Paris, celle-ci est partagée non par deux, mais par trois Français, à savoir l'amant de sa patronne et le fils de Pierre Cadot, qui représentent tous les deux l'homme riche et puissant, et de l'autre côté son voisin Gabriel, un jeune restaurateur plein d'avenir. Alors, est-ce que Paris vous plaît ? Ma réponse est, j'adore Paris, mais je pense que Paris m'aime pas. Il y a un léger problème. Qu'est-ce que c'est ? Je vous aime bien. On retrouve également ce qui fait le sel pour moi des séries de Darren Star, à savoir ce mélange très particulier de comédies romantiques très sucrées et très proches des films sixties avec Audrey Hepburn, et un goût pour le sexe sans filtre et s'accompagnant de plaisanteries trash que ne renierait pas Jean-Marie Bigard ou les grosses têtes. Émilie, il faut absolument que vous goûtiez ces aubergines. Oh, je suis allergique, c'est mieux pour moi de ne pas y goûter. Waouh, ça est très bon. Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure, son coq est le meilleur. Oui, c'est vrai, c'est délicieux. Tu n'as pas goûté mon aubergine, mais tu as l'air de te régaler avec mon coq. On peut néanmoins regretter que la série est, comme souvent chez Darren Star, faussement féministe. En effet, si l'héroïne essaie d'éduquer ses collègues de travail à un environnement plus sain, eh bien certaines ficelles scénaristiques sont encore très machistes, comme le fait par exemple que sa chef la considère comme une rivale à éliminer, car elle plaît à son amant. Et si l'on ajoute à ça une distribution malheureusement beaucoup trop blanche, à l'exception de deux personnages très caricaturaux, sans oublier bien sûr quelques plaisanteries transphobes, eh bien la série est très loin de faire avancer les choses. En quoi est-ce que ce regard masculin vous gêne ? Cette femme est un objet pour eux. Dans le contexte d'aujourd'hui, ça va être politically incorrect. Dans le genre MeToo ? Balance ton porc. Alors vous voyez de quoi je parle ? Chérie, je suis une femme et je ne suis pas féministe. Mais si ces gros défauts empêchent une adhésion totale, il faut bien dire, j'ai quand même beaucoup aimé Emily in Paris. Certes, la série n'innove pas du tout si on la compare à Sex and the City et Younger, mais cette variation autour du thème du poisson hors de l'eau est très efficace, agréable à regarder et surtout très bien personnifiée par l'enthousiasme de Lily Collins. En revanche, il est fortement conseillé de regarder la série en version anglaise. En effet, même si je vous ai mis des extraits en VF pour que tout le monde puisse comprendre, eh bien cette version est un contresens absolu, vu que l'héroïne s'exprime ici en français, alors que toute la série tourne autour du fait qu'elle ne parle qu'anglais. Bonjour la plouc ! Vous allez te faire foutre ! Je commence à t'apprécier toi ! Voilà les Cinéma Radio, c'est la fin de ce journal et je vous retrouve très vite pour une nouvelle journée. Vous pouvez réécouter le podcast de cette émission ainsi que beaucoup d'autres sur le site www.cinemaradio.net mais également sur Ocha, Deezer, Castbox, iTunes et Apple Podcasts et Cinéma Radio est également présent sur Twitter, Facebook et Instagram ainsi que sur Youtube et Dailymotion. Alors à très vite les Cinéma Radio ! Cinéma Radio Cinéma Radio Cinéma Radio